Bonjour c'est Arcadia, donc on se retrouve une fois de plus sur Trinity World 3, donc j'avais dit que je n'allais pas faire de frais tu es ce puis je me suis dit allez bouscule toi un petit peu donc c'est parti on va faire un premier scénario qui nous prendra une vingtaine de minutes et ensuite on fera un deuxième scénario on le fera pas en entier donc on est sur Caron Pass donc entre Barstow et San Bernardino je croyais que c'était Bernardo comme Zero mais bon c'est San Bernardino donc la ligne fait 136 km alors j'ouvre la carte au cas pour ceux qui voudraient voir la carte par exemple la voici hop donc on peut zoomer voilà nous on est ici et voilà donc il y a beaucoup de dénivelé des virages tout ça des grandes descentes des grandes montées voilà c'est pas évident à gérer avec ces longs trains de fret qui peuvent faire un kilomètre plus d'un kilomètre hop donc on va monter moi je vais mettre ma petite lumière et on parlera bien sûr du lancement de Trinity World 3 voilà deux trois trucs à dire dessus on en parlera pendant notre trajet donc là on va suivre les instructions donc la pompe à carburant sur activer on va ouvrir le capot on va mettre sur démarrer on va appuyer cinq secondes sur le bouton de démarrage du moteur voilà on va mettre sur en marche qui est ici on ferme le capot on met le champ génératrice contrôle donc là on va se rendre comme j'avais fait l'autre fois sur le pupitre l'écran pardon on a pas besoin de zoomer il suffit de suivre les instructions voilà on va mettre l'inverseur on va mettre sur avant ici hop c'est pour relier en fait les locaux qui sont derrière on a deux locaux en fait alors un manifeste à temps au triage ok donc c'est en pied 1 alors je sais plus du tout les j'ai regardé tout à l'heure j'ai oublié les distances mais les copies donc bah c'est parti écoutez on y va les freins là c'est bon non mais ils sont desserrés ouais 90 et 100 faut que ça monte à ça descend à 134 mais bon normalement c'est bon allez sont un on n'a pas de wagon derrière normalement ça devrait décoller sans problème j'ai oublié ils m'ont pas dit de mettre les phares moi je vais mettre les phares quand même toujours sur plein phare on va arrêter la cloche parce qu'ils ont donc on va aller via l'emplacement normalement tout on zoom tout est bon au niveau des aiguillages rien pas de souci peut-être pouvoir enlever le hud c'est pour ça c'est contrôle 5 voilà donc le fait que le clavier ne peut pas le faire avec une manette on va aller accélérer un petit peu on va rester autour des 20 miles par heure là en fait on va faire un petit tour voilà si on va se rendre là je regarde si mes aiguillages sont bons normalement ils sont ok ici mais c'est des petits malins des fois regarder quand même ce qui est normal donc en attendant au niveau du lancement donc le jeu est sorti le 6 septembre donc sur toutes les plateformes donc là je vais parler de la version paye 5 puisque là moi je joue sur paye 5 et bien sûr comprend un peu la version ps4 sur certaines choses donc ils ont pu mettre des 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 anciennes routes de trance mord 2 et de trance mord donc on a une dizaine donc on peut les télécharger pour ceux qui les ont achetés et ça serait selon nez sur trois semaines donc c'est à dire la semaine prochaine on aura d'autres d'autres anciennes routes qu'on pourra télécharger jusqu'au 20 septembre de la semaine du 20 septembre donc d'ici trois semaines on aura tous les les dlc qu'on aura acheté pour ceux qui ont acheté pour les télécharger regardez là ça pop un petit peu je n'avais pas remarqué ça quand j'ai fait quand j'ai essayé le scénario il ya un jour un petit bug d'affichage donc j'ai pu m'essayer je me suis réessayé aux anciennes lignes enfin signer ce n'est pas si vécu ça par exemple sur dresden chemnitz donc j'ai fait la ligne complète avec adb br 612 donc ça m'a pris une heure je me suis pris vraiment un pur plaisir j'ai eu aucun bug tout était nickel parfait la méthode dynamique elle marche c'est à dire j'ai commencé avec un peu de nuages tranquille 1 et de la pluie j'ai fini avec de la pluie donc elle marche donc forcément là le ciel reste le même ciel qu'on avait dans trance cvr 2 donc ça a pas été amélioré mais c'est très correct il n'y a pas de souci et c'est tant mieux puisque donc j'ai fait aussi ce peu le bit of steam j'avais fait deux vidéos dessus sur la version p5 de trance cvr 2 et franchement j'avais adoré j'avais vraiment pas eu de bug j'avais fait tous les scénarios par contre la version trance cvr 3 donc c'est là le seul dlc qui a été vraiment amélioré pour trance cvr 3 c'est à dire que ce soit les effets de lumière que ça soit le ciel la méthode dynamique est présente aussi sur les autres dlc aussi south esterne aussi la ligne south esterne mais vu qu'elle existait déjà et vu qu'on a l'extension c'est normal qu'elle soit améliorée aussi à 100% et en fait il ya beaucoup de bugs voilà je reconnais plus mon spirito steam où j'ai vraiment pris du plaisir à jouer dessus du tout du tout du tout voilà que ça soit alors il ya les petits détails la fumée elle reste blanche voilà il n'y a pas de dégradé donc ça déjà ça m'a un peu surpris c'est un petit détail mais voilà et il ya plein de trucs qui vont pas quoi il ya vraiment ça va pas du tout là on va s'arrêter voilà donc c'est dommage donc c'est vrai que j'ai vu des vidéos d'autres joueurs qui avaient jamais joué dessus donc ils n'y ont pas remarqué mais franchement non c'est ça je la reconnais pas cette ligne et il ya vraiment des petits bugs des bugs voilà ça patine la fumée vous n'avez pas démarré il s'arrête pas de fumer je me suis resté voilà j'avais après j'ai refaire et j'ai voulu lancer un scénario un service horaire et en fait quand j'ai voulu démarrer la loco elle patinait toute seule dans le vide quoi voilà donc ça n'est pas du fait que voilà il fallait mettre sablée ou quoi que ce soit ça n'est pas du tout et il ya au niveau graphisme ça va pas il ya un truc qui va pas donc donc ça a été remonté vous allez sur le fond j'ai su aller sur le forum officiel où il faut parler en anglais donc voilà donc il ya carrément une rubrique feedback donc c'est expliqué par de votre game c'est plusieurs rubriques et là les joueurs peuvent commenter et donc voilà tous les défauts j'ai remarqué plus d'autres défauts que j'ai pas remarqué ont été retournés donc ils le savent mais ils le savaient déjà je veux dire franchement moi genre c'est pas du tout ce qu'on avait eu sur ps5 sur tranceyboard du tout enfin voilà pour ses premières remarques donc là hop on ouvre le bouchon on va faire le plein et ouais on prend le pistolet donc j'espère que ah bah il est parti le pistolet je suis pas trop loin normalement voilà ça se met et on ouvre la vanne alors vous devez voir c'est beaucoup très rapide hop voilà c'est déjà fini on va attendre un petit peu voilà donc en fait il arrive à faire le plein en une seconde en cas des fois on attend pour vider les passagers pendant une heure non c'est pas une grosse remarque voilà on met le bouchon et voilà et là on remonte dans notre loco tranquillou vel 1946 voilà donc je vais mettre la marche arrière bien sûr ils nous le disent temps, c'est bien donc là je dois me rendre là bas donc là on avait fait le circuit on va vérifier si tout est bon normalement oui il faut faire attention ok c'est bon allez atteler à la formation je desserre mes freins on va attendre un petit peu on va passer à ma caméra voilà c'est parti atteler à la formation 92 véhicules là quand même ah c'est autre chose que les freins allemands donc voilà pour ces versions P5 j'étais un peu décédé par Spiritostique qui ne ressemble pas du tout à ce que j'avais joué donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire donc les défis de maîtrise maintenant on peut y accéder on peut voir ce qu'on a les défis de maîtrise c'est des petits trucs à faire pour développer soit des calques ou soit des je vais peut-être un peu vite là ouais oh là mon dieu je suis dans le rouge là normalement et donc des petites scènes voilà donc j'ai essayé aussi Glasgow j'ai oublié le nom complet petite ligne anglaise donc c'est pareil j'ai commencé deux jours et ensuite il y avait la petite brume qui est arrivée le brouillard c'était assez sympa vraiment très anglais en fait et donc Drazen Schemlitz franchement le pied et pour avoir un débat là c'est un petit débat est-ce que c'est une version Transivor 3 ou Transivor 2.5 et il y aura un autre débat par exemple est-ce qu'il vaut mieux une ligne de 80 km où il y a beaucoup d'interactivités à faire dessus comme une ligne allemande ou il vaudrait mieux une ligne de 150 km où on n'a rien à faire donc voilà moi je veux bien une ligne de 150 km où il y a beaucoup d'interactivités des montées des descentes des virages ça doit exister donc de Votel Games il va falloir nous surprendre un peu avec vos DLC à voir à voir à voir ce qu'ils vont nous proposer donc là ils vont leur rester un peu de boulot à faire au niveau des anciens DLC il y a encore des correctifs à faire ils ont presque fini et voilà et après il faudra aller de l'avant et moi je vais commencer à freiner peut-être bien assez vite je préfère freiner hop m'arrêter et reprendre un peu pour m'accrocher correctement voilà là j'ai desserré elle va redémarrer elle va redémarrer alors j'ai fait aussi l'usanne-surcy la ligne suisse donc ils ont amélioré bon la ligne est courte elle fait 20 km ils ont amélioré leur système de sécurité même s'il y a encore quelques bugs j'ai trouvé la ligne un peu sombre et ça a été relevé par d'autres joueurs sur le forum officiel et j'ai fait un service et je me suis pris j'ai eu un signal d'arrêt je me suis arrêté là il y a toujours un petit bug ça fige il faut attendre et donc j'ai eu un signal d'arrêt j'étais à 400 mètres de la gare et donc je n'avais pas de train qui arrivait derrière normalement non en face non plus donc j'ai attendu 4 minutes et puis j'ai quitté un bug de signal d'arrêt comme il y en a assez souvent sur le jeu donc c'est dommage donc voilà on a fini notre petit trajet là il fallait faire le plein de carburant et ensuite voilà accrocher nos wagons et on se retrouve pour le début du deuxième scénario que je vous propose à tout de suite mais où suis-je au secours aidez-moi mon dieu bon allez je rigole en fait là donc mon boulot c'est de contrôler les portes les ouvertures et les fermetures ainsi que leurs freins c'est pas une blague et j'en ai une cinquantaine à contrôler ça c'est une blague par contre il n'y en a pas tant que ça allez c'est parti donc j'ai déjà commencé un petit peu donc je referme ma porte hop on verrouille voilà maintenant on va regarder les freins donc on peut monter on peut les atteindre aussi là il y a un copain qui passe on va pas regarder tout le convoi parce qu'il est long hein alors j'avais vu une petite bizarrerie aussi donc là ça va mais j'avais voilà celui-là là-bas tiens ça je sais pas s'ils peuvent le faire c'est le grand qui est posé sur le petit bon bah ça a l'air de tenir là par contre ça passe pas comme ils sont de sécurité ça passe pas donc on on dessert voilà on a juste à faire ça on continue à la fois à aller à l'autre côté forcément voilà quand on commence à vieillir c'est dur hop il verrouille et on referme les deux je dois en faire l'autre il n'y a pas de bête voilà je sais pas peut-être ah pourquoi ça m'a mis le rouge pardon voilà compliqué et ouais là le train le train il est long hop je crois bien que j'entends du bruit allez on va pas regarder on ferme je veux pas savoir ce qu'il y a dedans voilà on va quand même tester les freins voilà et maintenant alors là-dedans il y a des voitures c'est des wagons à voitures il faut que j'aille de l'autre côté donc donc on serre ah oui il faut faire par un coup comme ça voilà et serrer le frein sur le porte-automobile desserrage serrer le frein à main sur le porte-automobile donc ça c'est fait c'est ici on continue voilà le frein à main a l'air bien mis vous avez fait vos preuves en tant que conducteur amener l'aiguillage et apporter le wagon défaillant à l'atelier pour le réparer donc c'est celui-là qui doit être défaillant me semble-t-il c'est celui-ci donc le français est un peu mal traduit donc on y va ah oui il faut que je mette mes aiguillages on a changé les chouias c'était pas le bon regardez je pensais voir la ligne bleue voilà pardon ça va bien mieux on monte dans le train donc vous avez plusieurs types de wagon un citerne vous avez de la vous avez du ça c'est les céréales et ça c'est du mixte voilà là on va monter hop donc là c'est la SD40 celle-ci on l'a déjà vu dans son page grade toutes premières loco voilà l'inverseur robinet donc hop surmenant ou tracté le robinet d'isolement on met sur fret voilà des cellules automatiques appliquées de la puissance alors attends par contre on va mettre l'alarme de l'homme parce que ici je la connais elle est ici hop voilà normalement elle doit peut-être sonner un petit coup donc là desserrer les freins automatiques et appliquer de la puissance ok les phares on va pas dire c'est là hop et ça marche il faut la lumière donc là il fait jour ça va c'est ici pareil on va rouler autour de 20 mailles par heure pas besoin de mettre l'affichage pour le coup voilà donc ici c'est emplacement d'arrêt ok il faut que je m'arrête là-bas parce qu'il va falloir aller chercher nos wagons qui sont ici sur l'autre voie alors j'ai baissé le son je suis à 80% au niveau du jeu pour ceux qui voudraient faire des vidéos voilà je baissé un peu le son parce que c'est un peu fort sinon ça arrive peut-être bien assez vite je me suis loupé pas grave ça va le prendre au pire on fera une marche arrière de toute façon il va falloir en faire une hop hop marche arrière ah mince ah ben j'avais déjà sélectionné du coup avec ma croix directionnelle on va se positionner dessus sinon ça prend pas hop désolé pour le petit contre temps donc bah oui on va changer les aiguillages c'est pas celui-là je préfère tester les douces parce qu'il y a là sinon voilà et donc on va accrocher nos wagons toujours peur que ça décolle pas donc il y aura toujours le message toujours le message je vais faire gaffe à ma vitesse ah oui je triche je prends les caméras pour bien me placer c'est vraiment le désert c'est plat enfin c'est plat ici c'est plat c'est normal c'est un centre de triage mais la ligne oui il y a beaucoup de dénivelé ce qui fait la difficulté de de cette ligne en fait de la conduite de cette locomotive ces locomotives quand on a 50 wagons derrière qui font à peu près c'est un convoi d'un kilomètre et donc il faut freiner facilement de kilomètre à kilomètre avant sur la vitesse c'est un port donc là hop on va détacher alors je ne vais pas y aller à pied je vais voir j'espère que ça marche normalement hop alors ici c'est là voilà attendez quelques instants voilà ça se détache ici vous avez des petites barres ici c'est bien celui-là qui est défaillant donc hop on va regarder la ligne normalement ici je n'ai pas bougé c'est bon là touc là on desserre les freins par contre on va mettre la marche avant on est tout bon 90 voilà c'est ici ça va découler ça ne faut pas ça ne faut pas pareil autour de 20 maïs par heure la cloche là c'est des manœuvres c'est des manœuvres ici voilà il faut aimer moi j'aime bien quand c'est court voilà sachant qu'on ne peut pas sauvegarder pour le moment nos parties parce qu'en fait il y avait toujours eu des problèmes sur 5-6-4-2 c'est à dire que lorsqu'on sauvegardait quelques fois on reprenait la partie et l'IA était pété voilà les trains n'avançaient plus ou bien si vous avez activé des systèmes de sécurité ben voilà donc c'est dommage parce que c'est vrai que des fois les lignes sont assez longues elle n'a pas forcément tant de faire et voilà on ne peut pas sauvegarder il faut se réserver une heure pour jouer donc moi j'en suis au 3ème j'ai fait 3 scénarios sur la ligne allemande ils sont assez sympas voilà ils sont assez sympas voilà de ce côté là c'est vrai que la ligne c'est un peu ennuyeux mais voilà c'est assez sympa on a pas beaucoup de wagons mais il faut quand même mettre de la puissance pour avancer ici on était sur initiale et normalement ça ralentit petit à petit quand on n'a pas trop vos convois ça va bien je vais un peu enlever le petit objectif là si voilà et ensuite on va se rendre là-bas tout ici pour déposer notre notre wagon donc on va faire comme ça on va vérifier si les aiguillages sont bien mis à chaque intersection vous voyez si je mets là ben on va pas toc 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 voilà toc ici hop il en est bon celui-là je pense qu'il a à faire il se voit là-bas ok on va prendre le temps on se plante c'est pas grave mais bon après il faut faire aller c'est parti on met la marche arrière forcément on desserre nos freins jusqu'à 90 PSI entendu l'alarme encore il faut y aller regardez juste un truc je fais un peu dans le noir là l'alarme est bien mise elle va sonner vous allez voir je vais juste regarder à combien je roule quand même on va aller plus vite sur deux on verra bien donc là-dedans il y a des voitures on les voit ah si si on les voit alors c'est peut-être des voitures électriques mais voilà 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 ça fait quand même c'est pas si vieux que ça on nous dit ouais faut acheter des voitures électriques patati patata et maintenant on nous dit de couper tout appareil électrique alors on fait quoi du coup on va finir mormon c'est tout donc pour ceux qui ont acheté des voitures électriques que je ne citerai pas ben tu peux la rentrer dans ton garage t'avais quand acheté un paddle c'est écolo voilà voilà vous avez entendu l'alarme on la verra tout à l'heure à l'intérieur voilà voilà c'est c'est dit c'était la réflexion de jour il fallait que je la place celle-là parce que je suis sur la bonne voie parce que je fais des bêtises donc là ça fait quand même la cinquième vidéo de suite de Transimboard bon ben c'est pas j'ai pas fait une par jour parce que j'avais fait les deux de Spirit of Steam puis après ben j'ai fait voilà j'avais fait la ligne allemande présentation la ligne allemande l'autre fois c'était sur le centre d'entraînement et là donc sur le DLC US donc je ferai sur la South Cisterne la semaine prochaine donc il faut savoir que donc le 20 juillet sortira construction simulator donc je sais pas si je l'aurai si je vais le prendre voilà et le 22 il y aura Train Life qui sortira le 22 septembre donc c'est plus un jeu de gestion qu'un on conduit des trains mais voilà ça sera pas simulation comme 20i World là je pars bien sûr sur console puisque sur un autre niveau de simulation avec Train Simulator qu'on a pas sur console donc Train Life sortira le 22 septembre avec construction Simulator le 20 septembre et il y aura Police Simulator qui sortira au mois de novembre et j'ai oublié la date hop je réaccélère un coup et Medieval Dynastie qui sortira aussi au mois de novembre simulation de vie à l'époque médiévale donc on va arriver à l'entrepôt pas encore mais bon regardez-moi tous ces locaux des sacrées machines quand même je sais pas combien ça fait de milliers de chevaux je suis pas fan mais disons que je suis pas fan des trajets mais c'est vrai c'est vrai que j'aime bien des fois prendre la manette puis jouer un petit peu avec alors justement prendre la manette ça c'est un truc on est pensé depuis longtemps mais surtout avec la P5 et la DualSense les retours aptiques tout ça ça serait bien qu'ils mettent ça en place avoir des sensations dans la main comme sur certains jeux même si c'est pas encore poussé genre quand on démarre quand on accélère quand ça patine ça ça serait vraiment agréable à avoir ça avec la manette je sais pas s'ils seraient capables de le faire c'est pas le plus important mais bon j'y pense maintenant j'ai changé plusieurs fois de caméra désolé je suis à 12 miles par heure c'est très bien on va rentrer dans le hangar on va le traverser un petit peu pour déposer ce wagon défectueux ou alors on détourne des voitures je sais pas on va changer la caméra je vois pas du tout la vitesse à laquelle je roule donc je risque de m'arrêter trop bien grave ah bah si il l'a pris bon bah du coup j'avais été un peu plus loin donc on décroche voilà et donc ils vont le réparer voilà bon boulot maintenant que c'est bon pour le wagon en panne ramenons les wagons restant vers le train donc hop on va s'arrêter là pour ce petit scénario et on se retrouve après juste pour une petite fin on va se faire un petit démarrage avec un grand convoi voilà à tout de suite alors on est de retour à bord de l'ES44C donc c'est parti on va juste faire un petit démarrage on va rouler 5 minutes pour finir la vidéo donc c'est parti je remets mon écran donc donc il faut tout activer ça c'est bon ça c'est bon on va mettre les lampiottes voilà les phares hop je vais mettre l'inverseur on va le mettre sur avant bien sûr et donc on va juste commencer à démarrer hop attends frein automatique je vais pas desserrer comme il faut celui là l'indépendant je peux le laisser encore fermer on va le mettre sur 3 je vais mettre les essuie-glaces c'est ici les essuie-glaces euh je vais pas mettre la lumière je vais commencer à desserrer les freins indépendants donc je peux monter à 45 masses voilà 40 voilà donc le convoi fait environ environ un kilomètre donc c'est très très long on va pas tout passer en vue j'espère que celui-là est bien équilibré mes essuie-glaces ah j'ai pas mis les bons voilà les quelques j'ai mis ah derrière voilà on va ouvrir un peu quand même ah là ça pioue voilà ça change un petit peu ah la police les pompiers je sais pas si on les voit on a le son mais on a pas l'image il y a des bus camping-car donc on est en Californie et on se balade ah là j'ai pas trouvé comment mettre l'alarme de l'homme mort donc c'est quelqu'un c'est voilà c'est vraiment pour finir tranquillement donc là imaginez bien que je vais depuis ce que là donc ça prend quand même un peu de temps voilà voilà il y a de quoi faire c'est long c'est long je vais me remettre euh cloche donc bien sûr quand on a des longs trajets à faire comme ça surtout sur cette voie avec les signalisations bah moi je préférais mettre les le HID des signaux voilà autrement on peut faire appel au contacter l'aiguilleur pour savoir s'il y a pas un rouge parce que quand on roule vite enfin roule vite voilà avec le chargement qu'on a il faut du temps pour s'arrêter donc c'est vite fait s'il y a un rouge de se le prendre par contre je vais mettre ça aussi on arrive à la démarrer plus facilement qu'avant quand même les locaux je suis accompagné il faut être devant normalement dans ces convois on avait juste fait le début comme ça donc ici bonjour il y a une petite mare un canard on va pas être ici oh voilà déchargement parce que c'est tellement loin que vous voyez là on va juste devant l'entrepôt ici l'extrémité ah mince on tombe de bouton désolé on la sévère on va dire ça il y a des barres hop il n'y a pas de poisson là je dois dépenser un peu ma vitesse 40 c'est juste plus de poil et en plus voilà ça monte là après il faut gérer son accélération voilà pour trop perdre de vitesse parce que sinon il n'y a qu'un point d'un kilomètre il faut rattraper ça le refaire démarrer c'est pas évident en pente mais bon on vous explique ça dans le tuto entre la pratique et la théorie des fois c'est pas évident voilà je sais pas si on croise un autre train je vais regarder non tant pis c'est pas le rêve que j'avais fait tout à l'heure pour vous montrer un autre train on finissait là dessus c'est pas bien grave en pas temps et ben voilà pour cette petite vidéo il va faire quand même une quarantaine de minutes sur le DLC de fret US voilà alors ça tout le monde n'aime pas je sais que les américains en raffolent j'ai vu des vidéos d'américains ils sont tous fous dessus et c'est bien présenté qui plus est je comprends tout l'anglais mais voilà c'est super bien fait il y en a qui a fait une super vidéo de présentation donc voilà écoutez moi je vous dis une bonne fin de semaine profitez bien de votre samedi de votre dimanche et on se dit à bientôt donc ça sera sur le DLC anglais enfin la route anglaise donc on sera à bord de la Javelin la BR Class 495 voilà allez je vous dis à bientôt ciao ciao bye bye ciao